Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai trop envie de faire puisqu'il s'agit de la palme pour le challenge Call Winter. Donc le challenge Call Winter est un challenge qui a été créé par Antonine et qui a été remis en place cette année par Margot Liseuse. Je vous mets bien sûr la vidéo en barre d'infos pour toutes les informations justement. Concernant les modalités de participation et de quand ça dure du 1er décembre jusqu'au 31 janvier et alors sur cette durée là vous allez essayer de lire un maximum de livres. En fait il y a quatre menus, donc les menus que je vais vous citer par après, donc quatre menus bien différents en fonction des genres etc. Mais je vous en parle juste après. Alors pour l'explication des menus étant booktuber comme on dit en carton, je n'ai pas été revérifié sur la vidéo de Margot Liseuse. Du coup pour toute l'explication des menus, pour toute l'explication de combien de livres il faut lire pour valider un menu, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Mais sinon dans cette vidéo je vais vraiment vous présenter ma palme. C'est une palme assez chargée puisque quand même il y a deux mois et que pendant ces deux mois je serai pendant deux semaines et demie en vacances. Donc même si j'aurai les examens et les révisions où je ne voulais pas trop trop lire, il y aura justement les vacances de deux semaines et plus certainement quelques mercredis après-midi etc. de lecture. Du coup je pense que 15 livres, il y en a des petits, il y en a des gros, c'est faisable. Le premier menu il s'agit de La Magie de Noël et pour ce menu vous devez lire des livres, un ou des livres qui se passent pendant Noël. Le premier livre que j'ai choisi et ça c'était un classique qu'il fallait absolument que je me mette dans mon challenge Call Winter, il s'agit du Drôle de Noël de Scrooge de Charles Dickens publié chez Le Livre de Poche. J'avais vu le film de Disney étant petit, j'avais plutôt bien aimé de ce que je m'en souviens, mais j'ai jamais lu le livre Enchant de Noël, le Drôle de Noël de Scrooge. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, c'est pour ça que je l'ai acheté l'année passée chez J.B. Joseph mais un petit peu tard pour l'inclure dans mon challenge Call Winter. Du coup bah ce sera pour cette année. Je me suis ensuite choisi Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman de Philippe Pullman, donc à la croisée des mondes, le tome 1 publié chez Folio Junior. On parle beaucoup de cette saga et de l'auteur pour l'instant parce qu'il a sorti son nouveau livre, sa saga spin-off au Royaume du Nord avec La Belle Sauvage. Sauf que moi j'ai toujours pas lu la première trilogie, du coup je vais me plonger dans la première trilogie cet hiver, puisque bah hiver, Royaume du Nord, voilà ça va très bien avec Noël etc. Du coup je me le lirai c'est sûr. Et enfin pour le dernier, je n'ai aucune excuse, vous avez le droit de me frapper virtuellement. La passe miroir à la fiancée de l'hiver le tome 1. Voilà voilà, oui je sais ça fait des pales et des pales et des pales que je vous le présente, ça doit être la quatrième, cinquième pale que je vous le présente. Mais voilà, je ne l'ai toujours pas lu. Je l'ai commencé, j'aimais bien, j'ai laissé mon marque-page à 120 pages. Donc j'aime bien, j'adore, mais je ne trouve jamais le moment de le continuer. Alors voilà, quel meilleur moment pour le continuer que l'hiver vous allez me dire ? Et bien je ne sais pas. Le deuxième menu se nomme Fleucon Magique et pour Fleucon Magique vous devez lire des livres de l'imaginaire, donc avec des gens de l'imaginaire. Donc moi j'ai marqué, quand j'ai fait ma petite pale, j'ai marqué SSFF plus le compte, donc c'est science-fiction, fantasy, fantastique plus compte. Et dans la petite pale que je vais vous présenter pour ce menu-ci, j'ai du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction et du compte. Donc c'est parfait. On commence avec du compte, avec forcément le pays des comptes, le tome 5, l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer publié chez Michel Laffont. Ça fait un petit moment que je veux foncer dessus, mais ça s'est pas mis, j'ai pas eu le temps, donc du coup celui-ci il sera lu c'est sûr, parce que je sais pas pourquoi, mais je trouve que l'univers des comptes va parfaitement avec l'hiver. Du coup celui-ci il sera lu, je pense, pendant ma semaine de vacances, parce que je me dis que ça pourrait être pas mal de lire le pays des comptes en vacances. Tout proche de Noël comme ça, moi ça me plaît plutôt bien. Un peu de fantasy maintenant avec Malenfer, le tome 2 de Cassandra Odenel, la source magique publiée chez Flammarion Jeunesse. Il faut que j'avance dans cette saga, le tome 4 est sorti, j'ai déjà les deux premiers tomes en plus de Sombretard, donc il faut vraiment que je continue Malenfer. Du coup je lis ce tome 2 pendant décembre. En fait je me le suis choisi aussi parce qu'il se lit très vite, il fait à peine 200 pages, et que pour un livre, quand je suis en examen, c'est plutôt pas mal parce que c'est absolument pas prise de tête, et que ça se dévore parce que c'est écrit très gros, donc je pense que c'est parfaitement le bon plan pour lire entre deux examens. Du coup bah c'est pour ça qu'il est dans cette pâle. Fantastique, maintenant avec le tome 4 d'Oneria de BF Paris publié chez Achète le Réveil des Fées. Voilà, il faut que je le lise, je me retiens de le lire depuis maintenant un an, je l'ai reçu il y a un an, mais je veux pas quitter cette saga, je veux pas quitter cet univers, mais un jour je me dis qu'il voudra bien le faire, en plus normalement je rencontre l'auteur à Montreuil, donc du coup bah j'aimerais bien le lire après, je pense que c'est être, oui, alors là c'est quand même bizarre, je viens de vous dire que j'aimerais bien le lire après. Souvent on dit qu'on a envie de le lire avant, mais moi je sais pas pourquoi j'aimerais le lire après. Du coup je pense que comme les pays des comptes ce sera un livre qui sera parfait pour lire entre Noël, Nouvel An, quand je serai en vacances et tout, prêt à quitter cet univers, donc celui-là il sera lui aussi parce que j'ai trop hâte de finir cette saga. On continue avec la saga chouchou, puisque je compte lire la brique du 6ème tome d'Autre Monde de Maxime Chatham, Neverland, publié chez Le Livre de Poche. J'ai adoré le tome 5, vous l'avez vu dans un de mes dernières update lectures, et donc forcément que ce tome 4, j'ai très envie de le lire. Ça fait quelques mois que j'en ai plus lu un, donc du coup en hiver ce sera parfait. Pareil je pense me le garder pour la période de vacances, parce que bah 600 pages, l'air de rien c'est quand même castare, donc du coup pendant les vacances ce sera juste parfait. Et maintenant un peu de SF avec de la dystopie, puisque pour les cours, donc pour le mois de janvier et février, je vais devoir lire Running Man de Stephen King, publié chez Le Livre de Poche. Celui-ci quand je l'ai vu dans la liste, j'ai fait ok je prends celui-là, le résumé est dingue. Dans ce livre on suit une société où les gens n'ont pas beaucoup d'argent je crois, et donc il y a un homme qui apprend que sa fille est malade je crois, et pour avoir un traitement il doit gagner de l'argent, du coup il va participer à la grande émission de télé-réalité, La Grande Traque. Dans ce monde dystopique futuriste, où la télé est un personnage à part entière, où la télé règlemente tout, La Grande Traque permet en fait à un candidat qui est sélectionné parmi d'autres, il y a des sélections, et puis voilà il y en a un qui sort du lot et il est sélectionné, et en fait ce gars-là on va le lâcher dans la nature, on va mettre tout le monde à ses trousses, donc tout le monde va essayer de le tuer, et lui il sera filmé, et il y a des gens qui vont regarder ça dans leur téléviseur, en mode c'est quand qu'il se fait tuer, enfin voilà des trucs comme ça, et s'il ne se fait pas tuer au bout d'un certain temps je crois, il a droit à une somme d'argent, donc forcément la somme d'argent qui pourrait l'aider à soigner sa fille. Alors moi quand on me parle de ce résumé-là, ça me fait clairement penser à Hunger Games, j'ai adoré Hunger Games, du coup bah je veux voir ça. Surtout que j'ai très envie de découvrir la plume de Stephen King, donc du coup ce sera parfait je pense, donc j'ai vraiment hâte de me lire celui-là. Le troisième menu c'est Stalactite ou Stalakmite ensanglanté, et pour ce menu vous l'avez compris, il va falloir lire du thriller. Et alors assez étonnamment j'en ai plusieurs, j'en ai même quatre, voilà, alors il y en a deux qui ne sont pas vraiment des thrillers sanglants et tout et tout, mais les autres c'est plutôt des bons petits thrillers. Le premier que je compte lire, et ça j'ai vraiment envie d'en lire un, et j'ai choisi celui-là parce que c'est celui-là qui me tentait bien, il s'agit de Da Vinci Code de Dan Brown, publié chez Le Livre de Poche. J'ai très envie de lire un Dan Brown, je m'en étais acheté trois l'année passée, dans la période Nouvel An, Noël à peu près, et en fait j'ai vu Inferno il n'y a pas longtemps, ce qui m'a donné vraiment envie de relire les Dan Brown, enfin de les lire plutôt, puisque je n'ai jamais lu en fait. Donc du coup, je vais me plonger dans Da Vinci Code, il fait 600 pages, j'espère que ça va aller, j'ai le DVD, comme ça je pourrais me faire un avis un peu livre-film, du coup j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. En plus on en a parlé beaucoup avec la sortie d'origine, qui est l'autre, la nouvelle parution de Dan Brown, du coup j'ai vraiment, 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 vraiment envie de découvrir sa plume, et ce sera cette fois-ci avec Da Vinci Code. Je compte lire également le premier tome du suivant sur la liste, de Manon Fargaton publié chez Rajo, alors je vous lis le premier tome, mais si je lis le premier et que j'ai envie de lire le deuxième, je continuerai, puisque là j'ai l'intégrale. Ça fait un petit moment que je n'ai plus lu du Manon Fargaton, j'avais acheté ce livre-là à la Foire de Vivre de Bruxelles, donc je me dis que c'est quand même un petit moment qui est dans ma pâle, du coup j'ai très envie de le découvrir, il a de super bons avis, donc forcément il sera lu pendant ces deux mois. Du roman policier encore avec Sherlock Lupin et moi de Irene Adler, donc Pierre-Dominico Baccalario, Le Mystère de la Dame au Noir, le premier tome publié chez Albert Michel. Celui-ci, il me tente vraiment 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 beaucoup, et quand j'ai vu qu'il y avait un thème où on devait mettre du policier et que ça c'est clairement du Sherlock Holmes, je me suis dit, mets-le dedans. Là on est sur du 9-12 ans à peu près, Pierre-Dominico Baccalario, c'est l'auteur de Le Mystère de la Livre Disparue que j'ai adoré, du coup, bah normalement ça devrait le faire. Et enfin, dernier livre, dans le genre policier même si c'est plutôt une énigme un peu gentillette que du policier à mon avis, il s'agit de Chasseur de Livres de Jennifer Chambliss-Bertman publié chez Air Jeunesse. Celui-ci, je l'ai reçu aussi pour mon anniversaire et il me fait extrêmement envie. On va parler d'agression, de chasse aux livres, d'énigmes, et moi ça me parle juste trop. En plus, je sais pas pourquoi, mais pour moi, la couverture fait hiver. Voilà, je sais pas si c'est les nuages ou on aurait dit de la neige ou quoi qui me font penser à l'hiver. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment envie de me lire cet hiver. C'est écrit super gros. Certes, ça fait 400 pages, mais ça va se dévorer à mon avis et j'ai vraiment hâte de lire. Et ensuite, il y a une autre catégorie qui s'appelle Marchons dans la neige. C'est du natural writing, mais moi j'ai pas du tout de natural writing dans ma pâle. Du coup, j'ai zappé cette catégorie-là et j'ai créé une catégorie autre. Donc c'est les livres qui ne rentrent pas dans la catégorie, mais qu'il faut que je lise. Donc du coup, j'ai décidé de créer une catégorie. Le premier, il s'agit de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, publié chez Caster Poche. Celui-ci, je vais lire pour les cours. Il fait 400 pages, mais c'est écrit super gros. Donc du coup, je vais lire pour le 11 décembre. Donc il faudra pas trop que je tarde. Ce sera mon premier livre du challenge d'ailleurs, à mon avis. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de le découvrir parce qu'apparemment, c'est une histoire de pirate et j'en lis pas beaucoup des histoires de pirate. Du coup, je me dis, pourquoi pas ? Je compte également lire, et ça, il faut absolument que je le lise début décembre, Le Fils de l'oursari de Xavier Laurent Petit, publié chez École des Loisirs. Parce que c'est un service presse, que ça fait un petit moment que je l'ai reçu maintenant. Même si l'École des Loisirs ne me met pas de date, c'est vrai que j'aime pas les faire traîner six mois non plus dans ma pâle. Du coup, celui-là, il sera lu. Un autre livre des éditions École des Loisirs, mais cette fois, ce n'est pas un partenariat, c'est juste que je ne l'ai pas encore en main propre parce que je le reçois dans deux jours normalement. Il s'agit du tome 3 de Sauveur et Fils de Marion de Muraille. Pourquoi ? Je le mets dans cette pâle parce que je compte le lire soit en décembre, soit en janvier. Je n'ai pas vraiment de date précise, mais je ne pense pas non plus attendre trop tard parce que le tome 4 sort en février, je crois. Du coup, il faut que je le lise quand même avant le tome 4. Du coup, je pense qu'il sera lu soit en décembre, soit en janvier parce que j'ai trop hâte. Nous arrivons au dernier livre de cette vidéo. Et le dernier livre de cette vidéo, je ne le classe dans aucune catégorie parce que je l'attends avec impatience depuis longtemps et je l'ai enfin reçu. Je pense que vous vous en doutez et que vous savez que je vais lire en hiver. Mais effectivement, pendant le challenge con winter, je vais inclure le tome 6 de Gardien des Cités Perdues, Nocturna de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Donc du coup, celui-là, je l'ai reçu en service presse. Comme je vous l'ai dit, je l'attendais énormément. Donc c'est le tome 6. Vous savez que j'adore Gardien des Cités Perdues. C'est, je crois, ma saga préférée après Harry Potter. Du coup, j'ai reçu en service presse des éditions Lumens. Mais ça, je vous le dirai dans un prochain book haul. J'ai reçu le 25 novembre, donc vendredi par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Les éditions Lumens n'ont pas mis de limite de temps non plus. Mais celui-là, je compte le lire très bientôt. Voilà, vous comprenez bien que je ne vais pas le faire attendre parce que je l'attends déjà depuis super longtemps. Du coup, il sera lu probablement après mes examens puisque je ne sais pas si je vais m'encombrer avec ce livre pendant mes examens parce que le truc, il fait quand même 800 pages. Donc du coup, je pense que je vais lire pareil à la période de Noël. Ce sera le premier livre que je lis, je pense, quand je finis mes examens. Et j'ai vraiment hâte de lire parce que je sens que ça va être juste de la bombe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres, si vous avez aimé un de ces livres, si vous participez également au challenge Call Winter, vous savez que ça m'intéresse toujours beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures, un bon challenge pour ceux qui participent et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.